Tiens, t'es prêt pour le Karim Comédie Club ? Ah ouais, quand même ! Hier, on n'a eu qu'une blague dans la soirée, on est un peu en manque, vous le savez. C'est vrai, ah ouais ! Eh ben, t'en as des bonnes, c'est parti ! Le Karim Comédie Club, c'est avec vous en direct. Mesdames et messieurs, bienvenue au Karim Comédie Club ! Et donc, si vous avez des blagues envoyées à Karim pour nous aider à passer une bonne soirée, après une journée difficile, ça fait toujours du bien, n'hésitez pas ! 41-759, Lapis Skyrock, et directement à karim.skyrock.com, il reçoit tout. Et il se tape des barres, il les lit toutes les après-midi. Eh ouais, c'est vrai. C'est une meuf très très moche qui n'a jamais eu de mec, en fait, dans sa vie. C'est ma sœur, la pauvre... Ah, j'ai pas de sœur ! Ma sœur jumelle ! C'est ma sœur jumelle ! Donc, à un moment donné, elle décide de passer une annonce sur Internet, donc elle passe une annonce, tout, elle dit, voilà, j'ai jamais eu de mec, tout, j'aimerais bien un mec qui se sauve pas, qui, tu sais, qui soit pas violent, et surtout que Coli, ce soit un dieu. Donc, pendant, elle attend une semaine, deux semaines, pas de réponse, un mois, pas de réponse, au bout de deux mois, là, un jour, ça sonne chez elle, tu vois. Elle va, elle ouvre la porte, elle trouve un mec sans bras, sans jambes. Elle lui dit, ouais, bonjour, vous voulez quoi ? Là, le mec, il lui dit, bah, c'est pour l'annonce. Elle lui dit, ouais, mais vous correspondez pas. Il lui dit, bah, écoute, j'ai pas de bras, je pourrais pas te taper, j'ai pas de jambes, je pourrais pas me sauver. Elle lui dit, ouais, mais, elle lui dit, ouais, mais, Oli, t'es comment ? Il la regarde, il lui dit, bah, à ton avis, avec quoi j'ai sonné ? T'as pas la blague de Dieu, là ? Si, man. Ah, voici la blague de Dieu et des bonnes sœurs. Ouais, c'est trois bonnes sœurs, bon, bah, Mskina. Elle est de toi, celle-ci ? Non, celle-là, elle était de, attends, je vais te dire, man, parce qu'elle est tout en haut. Attention, celui qui est mis à l'honneur ce soir s'appelle... C'est Chahino. Salut, Chahino. Ouais. Voici la blague de Chahino, les bonnes sœurs et Dieu. Eh ouais, donc, ces trois bonnes sœurs qui meurent, donc, elles arrivent devant Dieu. Donc, elles arrivent, là, Dieu, il leur dit, bon, vous allez tout aller au paradis, parce que vous avez toujours été quelqu'un de bien dans votre vie, donc, vous allez aller au paradis. Mais avant ça, j'ai une question à vous poser. Donc, les trois bonnes sœurs, ok, pas de problème. Donc, Dieu, il se tourne vers la première bonne sœur et lui dit, est-ce que tu as commis le péché de chair ? Là, la bonne sœur, elle lui dit, ouais, enfin, ouais, une fois, j'ai tenu un sexe dans ma main. Là, Dieu, il lui dit, oh, malheureuse, va vite te laver la main dans cette eau béni, là-bas. Donc, elle va, elle se lave la main. Là, Dieu, il se tourne vers la deuxième. À peine, il se tourne vers la deuxième, qu'il va à la troisième courir vers l'aubéni et se laver la bouche. Il lui dit, non, mais ne me dites pas que... Elle lui dit, si, si, par la bouche, c'est pour ça que je suis allé avant que l'on se lave le cul. D'accord. Ah, ben voilà. C'était la blague des bonnes sœurs. Eh ouais, man. Ça, là, elle est pas mal. Merci, Karim. Cédric a beaucoup aimé. Est-ce que tu as une blague sur Cédric ? Ah, bah, tiens, j'en ai une de Wiz, man. Alors, Wiz, pour toi, Cédric. Ah, super. Ah, les meilleurs. Alors, c'est un prof dans un amphitheo de 50 élèves. Il dit, bon, demain, il y a partiel, donc je tolérais aucun retard, à part pour des raisons vraiment extrêmes, genre urgence médicale, tout ça. Là, t'as Cédric dans la classe, tu sais, qui fait le malin, qui veut faire le fou. Voilà. Il dit, voilà, je vais faire le fou. Voilà, madame. Je vais faire la fofolle. Voilà. Voilà, madame, si on ne peut pas venir à cause d'activités sexuelles débordantes, on fait comment ? Là, la prof, elle regarde, elle lui dit, c'est rien, mon Cédric, tu te serviras de l'autre main. Et voilà. Il y en a vu une connue d'Arkham, mais elle était bien, c'est Anto. Vas-y. Quelle est la différence entre un frigo et Cédric ? La viande, quand tu sors la viande, non ? Ouais, quand tu sors la viande, le frigo, ça ne pète pas. Ouais, quand tu ressors la viande du frigo, au moins, ça ne pète pas. Par contre, quand tu la ressors de Cédric, ça ne pète pas. Ah, et une dernière ? Bon, une dernière ou d'autres encore, si tu veux. Comme tu veux, gros. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors. T'as tout un dossier. Bah ouais, gros, j'en ai plein. Je regarde, il est sur son ordinateur. Il est organisé, hein ? Ouais. Alors, je ne suis pas sûr, mais... En tout cas, il est organisé. En organisation personnelle. Comme Marie. Une petite talé contient d'Anaïs. C'est une blonde et une brune, elle parle de leurs vacances. Donc, t'as la brune qui dit, ouais, moi, mes vacances, je vais les prendre à cheval entre février et mars. Là, la blonde, elle regarde, elle dit, putain, t'as du courage, moi, je vais les prendre en train. Elle marche également avec Cédric. Ah bah, évidemment. Aussi, ouais. Oh là là, mes vacances, je vais les prendre à cheval. Oh là là. Allez, une dernière de Julien Sanchez, man. Julien Sanchez, une des célébrités du Karim Comedy Club. Il est souvent là, lui, hein ? Ouais, ouais, souvent, ouais. Souvent présent. Pourquoi les femmes ont une vie de fée ? Pourquoi les femmes ont une vie de fée ? Bah, parce que la félation. Non, on fait le ménage, on fait la vaisselle, on fait à manger, on fait la fange et on fait la chion. Tu vois, j'étais pas loin. Ouais. Ah, et il faut une explication. Alors, excellente, les blagues de Karim nous dit Warren. Karim, c'est le meilleur. Elle était bien la blague sur le belge. Message de Pogba92. Salut Pogba92, il est sur Twitter. Pogba92, Périne du 62. Les blagues sur Cédric, c'est les meilleurs. De toute façon, mort de rire. Ah, et le message de Leila, 22 ans, qui dit, « Je n'ai rien compris à la blague des bonnes sœurs. » Non, mais ça, c'est terrible de dire ça. Oui, quand tu vois. Parce que ça veut vraiment dire que c'était à chier. Mais non, elle était bien compréhensible, celle-là. Non, mais ouais, mais quand tu commences la blague, c'est qu'elle est à chier. Oui, mais alors c'était elle qui ne comprend rien aussi, dans la vie. C'est possible. C'est possible, ouais. Leila, tu ne l'acceptes pas dans ton Karim Comédie Club ? Si, elle l'acceptait quand même, parce que je suis un mec cool, man. C'est bien, Leila, t'es quand même acceptée. Non, mais la blague des bonnes sœurs, t'as l'autre qui se lave la main, parce qu'elle a branlé quelqu'un. L'autre qui se lave la bouche, parce qu'elle a sucé, elle s'en lave juste avant que l'autre se lave le cul, parce qu'elle s'est fait enculer. Voilà, c'était ça. Juste pour l'explication de la blague. Peut-être un autre rendez-vous avec le Karim Comédie Club pour tous les fans. Et des autres explications de blagues. C'est vrai, vous pouvez également demander des explications. Aussi, vous avez le droit. Juste après. Ça fait partie du spectacle, parfois. Vous ne pouvez pas faire un spécial Cédric, que des blagues sur Cédric, ça serait cool. Envoyez-moi ça à karim.com. Nous dit Coolman. Envoyez-moi des blagues sur Cédric, ça fait longtemps. Salut à toi, Coolman. Merci de ton message. Ça fait longtemps, mais ça fait juste deux minutes. Oui, mais ça fait très longtemps. Ça nous manque déjà. J'allons, oui. Ah, c'est terrible. Le Karim Comédie Club, Artu... Tu veux une petite blague, gros ? Oui, juste une blague. Une petite blague, t'as les cons. Une petite blague d'Eliès. Vas-y. Quel est le jeu préféré des hindous ? Alors, c'est vrai qu'on a parlé du monde entier, de toutes les nationalités, de la paix, de l'amour. Sur le monde, quel est le jeu préféré des hindous ? Elle est super. Je vais te baiser, gros. C'est là que t'as allé con. Moi, je la connais, mais je ne dis pas. Un domino ? Non. C'est un jeu que les filles, elles font. Un, deux, trois, un soleil. Un, deux, trois, un soleil. Karim, t'as joué à un, deux, trois, un soleil, toi. Bah, ouais, t'as jamais joué à un, deux, trois, un soleil. Ouais, c'est ça, moi. Moi, je jouais aux billes, moi. Ouais, les billes, ici. Moi, je jouais à un, deux, trois, un soleil, aussi. À la Marelle, je jouais pas, ouais, mais à un, deux, trois, un soleil, je jouais. À la Marelle, j'ai joué, moi aussi. Non, moi, je jouais pas. À l'élastique, tu jouais. À l'élastique, ouais, je jouais, on se cartonnait. Ouais, moi aussi, moi, j'y jouais à ça. Putain, mais j'ai jamais fait ça, moi. Au Diabolo, tu jouais au Diabolo. C'est quoi, Diabolo ? T'es une corde. Ah non, mais ça, j'étais un P4, ça. Ah, au Diabolo, moi aussi, le truc qui s'envolait, là. Ah, ça te remet un Diabolo. Ah oui, oui, oui. Il y a un autre truc. Les bâtons du diable, ou je sais pas quoi ça s'appelle. T'as deux bâtons, t'en as un troisième, et tu fais des figures avec les bâtons, quoi. Et les mecs, souvent, ils font un peu de Diabolo, un peu de bâton. Ils fument un joie, on joue de la guitare. Par contre, il y a un truc qu'il faut jamais, c'est se laver. Ouais, voilà. Et les hindous, ils sont donc fans de 1, 2, 3 soleils. Merci Karim pour cette super blague.